Salut à tous, ravie de vous retrouver sur canalturf.com, quinte et plus sur les podromes de Paris-Vincennes. Ce vendredi 21 décembre, il s'agira du prix d'Amboise, une compétition qui s'adresse uniquement aux juments d'âge. Ma préférée pour cette course sera le numéro 17, Comedijet. A mon avis, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. C'est une jument qui certes a été disqualifiée en dernier lieu dans une course référence, mais auparavant elle avait signé trois probes en succès, à Rouen, Mokanchi et à Anguin. Ici, elle sera pieds nus, l'engagement est bon, elle devrait redorer son blason. On lui posera le numéro 18, Cadix. Cadix, c'est déjà 16 victoires en 33 courses courues. C'est une deuxième place également dans le prix Atlantique le mois dernier, où elle devançait 5 de ses rivales du jour. Pour elle aussi, l'engagement est bon, elle va en tirer profit. Le numéro 7, c'est Classe Action, qui n'est pas des plus sages, mais c'est une jument de qualité. Elle a pris la deuxième place du prix de la Camargue fin novembre sur ce parcours, devant deux de ses adversaires du jour. Une confirmation est ici attendue, Jean-Michel Vazir la connaît bien. Le numéro 5, dans cette épreuve, c'est Costa Ofor. Elle a remporté un quintet plus en début d'année au cours du précédent meeting d'hiver sur le tracé qui nous intéresse. Elle en a remporté un deuxième plus récemment, au mois de novembre, où ce jour-là, elle s'imposait avec la manière sur plus court. Elle a bien fini la dernière fois, mieux que ne l'indique, sa sixième place obtenue ce jour-là. C'est également un choix prioritaire. Ensuite, on retiendra le numéro 11, Nancy America, qui vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes dans le prix de Murat, devant six des adversaires qu'elle va retrouver ici, de nouveau pieds nus. Elle peut confirmer le numéro 10 contre Rédérable, elle devrait prendre une place. Elle qui a pris la quatrième place du prix de la Camargue, derrière Classe Action, et deuxième plus récemment, derrière Nancy America dans le prix de Murat. Une place, c'est donc dans ses cordes. En fin de combinaison, en retirant le 14, c'est Cléder de Leroux. Elle est au mieux, elle a gagné le 9 décembre, et ce, face au mal, elle sait finir vite lorsqu'on lui offre un parcours caché. Attention à sa fin de course. Numéro 15, Croix-du-Buisson, elle est en forme, elle vient de se classer troisième à Chartres, et sera déféré les quatre pieds, sachez-le, contrairement à sa dernière prestation publique. En canon partant, strain numéro 2, LGM. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 21 décembre, 17-18, 7-5, 11-10-14, et 15, je répète, 17-18, 5-11-10, 14-15, en canon partant, numéro 2. Suis du programme Vincennes, dans la première belle épreuve, le prix s'en dérouille, une épreuve de groupe 3. J'aime beaucoup le 106 Clé Deschamps, un cheval de qualité qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il rattrape désormais le temps perdu, c'est un cheval qui reste sur 5 victoires consécutives, et tout obtenu avec la manière autre montée, il devrait pouvoir répéter, mais attention, il trouvera sur sa route un cheval dur à l'effort, un cheval qui aime animer les courses, c'est le 105 Mine Your Value, qui compte déjà 3 victoires en 5 prestations sous la selle, et qui surtout vient de prouver sa forme en s'imposant au sulki dans le prix de Chenonceau, une épreuve de groupe 3 où il devancait notamment d'Orgos de Guèze, c'est une bonne ligne, le 106 et le 105. 3ème place, pourquoi pas envisager le 3 Carly, qui sait finir vite et qui aime les courses rythmées, la course devrait l'être avec la présence de Mine Your Value, qui a l'habitude de faire du train, 106, 105, 103. Dans le prix Emmanuel Margouti, un groupe 2, le premier groupe 2 du meeting pour les 2 ans, on fera confiance au 408 Gotland, 4 courses, 4 victoires, difficile de l'imaginer battu dans cette course, un cheval qui peut prendre le chef de file de sa promotion, l'opposition le 7, Gatsby Perrine, Gatsby Perrine qui a été son dauphin dans les prix Louis Cochois et Prix Orasi, il tenterait une nouvelle fois d'être sur le podium, tout comme le numéro 6, Général du Parc, 3ème drenamment du Prix Orasi, c'est un cheval estimé par la famille Pratt, 408, 407 et 406. Dans la 8ème maintenant, on fera confiance aux 2 chevaux qui restent sur une victoire sous la selle, je veux citer le 12, c'est Belle d'Hermès, c'est le numéro 14 également Balzac du Châtelet, ces deux-là devraient pouvoir confirmer leur dernière victoire obtenue au trop monté, 812, 814, on résume tout ça pour Vincennes, la première 6-5-3, la quatrième 8-7-6, la huitième le 12 et le 14, concernant Pont-Château en Réunion 3, dans la première, attention, 105, c'est Philly d'Arsa qui est à juger sur ses probes en début obtenues sur les programmes de Cordemay le mois dernier, c'était Antoine Vils qui était aussi qui le retrouve. Dans la deuxième, attention, 215, étoile de Guivon qui devrait pouvoir confirmer son dernier succès obtenu sous la selle à Vincennes, mais à mon avis, elle devra sortir le grand jeu face au 216 et qu'un avril, un cheval qui a été toujours tenu en estime par Olivier Bidou, un cheval qui vient de prouver sa bonne forme à l'athlée, il revient ici sous la selle avec des ambitions, il sera d'ailleurs pieds nus pour l'occasion, lui qui a été écrasé récemment, qui est au mieux de sa forme, on va dire de son mentor, 215 et 216. Dans la troisième, le 316, me semble en mesure de bien faire, c'est Calicio Bello qui trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire, c'est un bel engagement pour lui, on lui associera le 311, Chiquito Dark qui est à racheter, il n'est pas des plus faciles à utiliser, pas des plus sages dans un parcours, mais à mon avis, il vaut un lot de ce genre, 316 et 311. Dans la huitième maintenant, j'aime beaucoup le 812, étoile du perche, je vous l'avais indiqué, lors de son dernier succès à Vincennes, Vincent Seguin nous avait dit du bien de cette jument qu'il estimait capable de gonfler son compte en banque au cours des prochaines semaines, elle lui donne raison et ce 812, étoile du perche, me semble en mesure de confirmer son dernier succès obtenu à Vincennes sur la petite piste. Donc 812, étoile du perche, attention à elle. Concernant Pontchâteau, Réunion 3, on résume tout ça en chiffres, la première le 5, la deuxième le 15 et le 16, la troisième le 11 et le 16, la huitième le 812. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.